Mademoiselle Thoreau devra accepter que le bélier ne soit pas homme à se laisser marcher sur les pieds, sa force de caractère égalant la sienne. L'art de faire des compromis est presque étranger à leur caractère dont l'inclination à l'égoïsme est manifeste. Tandis qu'elle entreprendra laborieusement une tâche à la fois et la mènera à bien, il sautera d'un projet à l'autre sans jamais rien achever, trop facilement détourné de son but par de nouveaux défis. Son goût de la bougeotte peut heurter violemment la préférence de cette femme pour des personnes et des lieux familiers. Cependant, monsieur Bélier se flatte de pouvoir atteindre la réussite dans une relation. Si l'on ajoute à cela l'entêtement de mademoiselle Thoreau à s'accrocher une liaison longtemps après qu'elle ait pris conscience de son échec, on est en droit de penser qu'ils resteront ensemble. Du point de vue de la sexualité, il se peut qu'elle accuse d'avoir des inhibitions car il vit principalement dans l'esprit. Mais avec de la patience, elle sera peut-être capable de le tirer de sa réserve. Malheureusement, pareille situation requiert beaucoup de compréhension et elle la maniera, selon toute probabilité, avec son acte habituel. En d'autres mots, comme un taureau dans une boutique de porcelaine chinoise. Cela aura pour résultat qu'il se retranchera encore plus loin, faisant planer un grand silence sur leur relation charnelle ou pire, la délaissant tout à fait. Les tendances hargneuses du taureau risquent d'éveiller les penchants cruelles du bélier qui les conduiraient à en venir aux mains, voire même à établir des rapports sadiques. C'est une union déraisonnable. C'est une union déraisonnable. C'est une union déraisonnable.